... Bon, ça fait maintenant plus de deux ans que Mme Beauchaton est venue chez nous, enfin chez mon papa, de lui dire qu'on allait avoir un relogement au niveau des villières, mais maintenant, soi-disant, on n'a plus le budget pour y faire. On n'a aucune nouvelle de Chambéry Métropole. De la part de Chambéry Métropole, on a essayé de demander des rendez-vous, envoyer des mails, on n'a aucune réponse de la part de Chambéry Métropole. Mme Beauchaton dirait que Mme Beauchaton veut s'occuper des gens du voyage sans s'en occuper. Voilà ce qu'ils nous ont laissé Chambéry Métropole, des chalets, des emplacements comme ça cassés, détruits. Parce que ça, c'est pas habité ? Non, c'est pas habité, monsieur, c'est pas du tout habité. Ce qui est habité, je vais vous expliquer, c'est la caravane qui est habité ici, qu'elle s'est mise ici, mais sinon tout le reste n'est pas habité. Oui, ça fait une décharge. Voilà, c'est une décharge publique pour les gens qui viennent décharger leur truc, crois. Voilà. Et nous, on trouve ça incompréhensible et on vit avec des rats, on vit avec, je vous ai dit, la gale, et il faut vivre avec tout ça. Alors ça, c'est des restes, c'est ce qu'il reste là que c'est filmé, je vous explique. Ça, c'est le mobilhomme qu'on a demandé des bacs pour le démolir parce que nous, on a perdu notre maman là-dedans. On a perdu ma grand-mère et c'est un truc que chez les gens du voyage, ça se fait beaucoup. Normalement, soit on y brûle ou soit on y casse, on n'y garde pas. Voilà. On a demandé des bacs que ça puisse se faire et ça ne s'est pas fait. Il a vu qu'il a filmé un camping, il a vu qu'il est dans des caravanes, ils sont propres. Dans le bidon bleu, c'est du pire à l'âne que des gens nous ont amenés, qu'ils nous ont posés. Et en fin de compte, ça fait plus de trois ans que ça y est, qu'on a dit à Chambéry-Métropole qu'il y avait du pire à l'âne justement. Que les enfants, ils étaient là, puisque, je vais vous dire, on a eu une épidémie même de galles. Les enfants, il y a trois enfants, trois nourrissons qui ont chopé la gale sur ce terrain-là. On a envahi de rats, on a envahi de poubelles dans tous les sens et personne ne va prendre de responsabilité. J'ai mon bébé de cinq mois, il a eu la gale. Et là, on est au médecin hier soir, il a eu le pied-main-bouche. Il est vraiment malade. Et ses rapports à l'hygiène du terrain, parce que l'hygiène n'est vraiment pas très aux normes. Moi, j'ai eu aussi la gale. Ma femme l'a eu aussi. On s'est fait traiter et tout. Et là, j'ai mon bébé, tous les jours, il tombe malade. Il arrive plein de choses. On le sort dehors, il attrape un virus. Tout ça, ça ne peut plus continuer. Ce n'est pas parce que le terrain, il y a de la merde de partout sur le terrain, que dans nos caravanes, c'est pareil. Dans nos caravanes, c'est très propre. Devant nos portes, on n'a pas de poubelle. C'est au milieu du terrain et sur les côtés qu'il y a plein de merde. Mais vous pouvez regarder sur le terrain, devant chez nous, il n'y a pas de poubelle. Et dans les caravanes, c'est hors ligne. Dans les caravanes, c'est hors ligne. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de merde, il n'y a pas de poubelle. On n'a rien du tout. On a les blocs sanitaires, c'est bouché. On a appelé à Chambéry-Métropole. Ils nous disent toujours qu'ils vont envoyer quelqu'un, mais il n'y a jamais personne qui se dérange. C'est pareil. Pour aller aux toilettes, comme on vous expliquait tout à l'heure, il faut qu'on aille dans le bois. On n'est pas des zoulous pour aller dans les bois. Mais bon, on est bien obligés. J'ai mon grand-père, il est malade. Il est vraiment très malade. Lui aussi, il a 71 ans, il est obligé d'aller dans les bois pour aller aux toilettes. Il ne peut même plus se doucher chez lui parce que les douches, tout remonte. Et voilà, quoi, il faut... Ce n'est pas possible, on ne peut plus rester comme ça. On est dans les toilettes, c'est ça ? Oui, dans les toilettes qui sont bouchées, ça fait 15 jours. 15 jours, voire même 3 semaines. On a été à Chambéry-Métropole et il n'y a rien qui se bouche quand même. Ça remonte tout dans la douche, ça fait qu'on ne peut même plus se laver. Mon père, il a une insuffisance rénale, il a des problèmes cardiaques et tout. Il faut qu'il fasse, c'est le cas de le dire, 200 ou 300 mètres pour aller aux toilettes dans les bois. Il a 71 ans. Il avait l'habitude de prendre sa douche, mais il est obligé de se laver dans un baquet. Moi, je me souviens, on était venu juste après le passage de Mme Beauchaton, qui vous avait promis des relogements éventuels. Bah oui, depuis 3 ans, maintenant. Donc Mme Beauchaton, elle est venue en février, il y a 2019. Non, 2020, excusez-moi. Et on est en 2023 et on n'a toujours pas de réponse. Si, par contre, ils m'ont fait voir un terrain, monsieur. Voilà. Donc l'année qu'elle est venue ici, nous annoncions la fermeture. À peu près dans le mois de juin, je crois qu'elle est venue me... C'est M. Wilfried qui m'a... Qu'on s'est donné rendez-vous et qui m'a fait voir un terrain à Châle-les-Eaux. Donc ils attendaient la signature de Mme le maire pour pouvoir me dire que les travaux allaient commencer. Et depuis ? Bah depuis, je vais vous dire une chose, moi, ça fait... La dernière de mes soeurs, ça fait un peu plus d'un an qu'elle est partie maintenant. On va dire bientôt un an et demi qu'ils y ont fait un terrain. Et depuis là, par contre, on a tous les robinets fermés. Et quand je dis les robinets, c'est tout. On n'a plus de contact entre eux. Eux, ils nous ont dit d'envoyer des mails. On a envoyé des mails pour avoir des rendez-vous avec Mme Beauchaton, avec Wilfried. Ils font les morts. On n'a pas. Alors après, ils se plaignent qu'on y va et qu'on attend devant Chambéry-Métropole. Puis après, ils nous font venir à la police, bien sûr. Parce qu'ils nous disent que c'est nous qu'on a en tort. Mais quand on nous dit qu'il faut envoyer des mails et qu'on leur envoie et qu'on n'a pas de réponse, qui c'est qui en tort, monsieur ? Et surtout, de comment on vit ? Moi, nous, on a deux adolescentes que ma cousine est là, chez elle. C'est ces petites filles qui vivent chez elle. Ils ont 13 ans et 16 ans qu'ils vont avoir. Une qui va au collège à Côte-Rousse. Une qui va à Vosgelat. Donc, vous voyez, Vosgelat, c'est pas mal quand même. C'est un peu les petits bourges, vous voyez. On n'est quand même pas tous désillétrés, malgré qu'on est des gens du voyage. Vous voyez, monsieur, quand il y a les anniversaires ou des petites fêtes que maintenant elle a 16 ans, ses copines, elles n'osent pas les faire venir ici. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, t'as vu comment c'est, ici, quand même. Là, on est en haut, on remonte le chemin du terrain. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer ? Les gens, ils croient que c'est une décharge publique, mais non, parce que, vu dans l'état du terrain, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un camion qui est arrivé dans la nuit, il n'a pas cherché à comprendre. Il a complètement béné ici, vous voyez, comme vous voyez, c'est toute la fibre de ciment. C'est, on va dire, c'est cancer hygiène en plus, parce que la fibre de ciment, c'est que c'est pas très bon pour la santé. Et ils viennent et c'est déchargé comme ça, on va dire, voilà. Disons que ça vient une décharge publique à ciel ouvert, quoi. Parce que moi, je vis avec le, là, vous avez vu le pire à laine qui est derrière chez moi, des bouteilles de gaz qui peuvent exploser à n'importe quel moment, et de temps en temps, j'ai du cuivre aussi, hein, sans oublier que ça n'a pas changé, hein, il y a tout le temps du cuivre, hein. Puis en haut, je sais pas, j'ai vu que vous avez été filmé récemment, on nous a mis de la miante, vous avez vu ? Donc, vous croyez qu'on peut rester à vivre comme ça ? Moi, le matin, je me lave à 6h du matin pour aller travailler, je fais les marchés. Vous croyez que je peux vivre dans une vie qui est comme ça, là ? Moi, on a une autre fille aussi qui est madame Roux, donc ma cousine qu'elle a. Elle peut pas faire venir ses copines non plus, bon, elle a 26 ans. Interdit que ses copines viennent parce qu'elle a honte des entourages de comment on vit. On est tous malades, tous sans exception. On attrape des boutons, des plaques de boutons, on fait que de se gratter. Alors, c'est pas normal qu'ils nous laissons dans cet état-là, hein. Alors, cet été, ça va être sûrement le calvaire, hein, parce qu'entre les odeurs qu'on va avoir, et puis les rats, et tout, sans compter... Mais de toute façon, il y a la gale, je vous dis, dans pas longtemps, on aura sûrement le choléra. Et vous voyez le conteneur ? J'étais descendue tout à l'heure à un conteneur, parce que, je vais vous dire une chose, on a resté au moins trois semaines sans conteneur. Oui, quinze jours, trois semaines, parce qu'il n'y avait plus de conteneur. Donc, les poubelles s'entassaient, et puis ils ont bien été gentils, la ville, de venir ramasser. C'est la ville qui me dit ramasser, par contre, hein. Faut dire ce qu'il y a. Donc, j'ai pris un conteneur, ils sont venus en ramener quatre. Bien sûr, quatre, vous avez vu, il en reste encore plus qu'un, et un que je me laisse de secours-là pour que nous, on puisse quand même vider nos ordures, qu'on les jette pas, comme les gens qui sont là-bas, qui jettent de partout. Et vous avez vu où sont les conteneurs ? Ils sont tous de l'autre côté du terrain. Mais demandez si Chambé-Métropole va venir les chercher de l'autre côté. Ils vont préférer nous en ramener, nous en ramener, nous en ramener, puis comme ça, on aura un peu plus le choléra, la gale, et puis, je sais pas, peut-être qu'on aura d'autres maladies aussi avec tout ça. Sonny, est-ce que vous avez été voir le maire ou des élus ? Oui, j'ai rencontré le maire sur, on va dire, sur le marché de Chambéry, centre-ville. Lui, à son niveau, comme lui, il m'a dit, il m'a dit, moi, j'ai déposé des permis, j'ai donné des permis de construire à Mme Beauchaton et, on va dire, et la ville de Chambéry, on va dire qu'elle a délivré des permis de construire. Lui, il comprend pas qu'on est au même stade, au bout de deux ans, que les permis de construire ont été délivrés. Et M. le maire, il dit que c'est pas de son ressort, bon, M. le maire, je le comprends qu'il est pas de son ressort, mais bon, il devrait comprendre qu'on est, nous, sur la commune de Chambéry, moi, j'ai 42 ans, on va dire, ça fait 42 ans que je vis sur la commune de Chambéry, Chambéry-le-Haut, exactement. M. le maire est très bien content dès qu'il veut se faire élire ou des trucs comme ça, qu'il vient rencontrer, il vient à notre rencontre sur le marché. Moi, je sais que spécialement, il vient que pour se faire élire, M. le maire, maintenant. J'ai compris une chose. Alors, l'adjoint au logement, M. Gaët, est empoché, et c'est très bien le problème, il en a parlé avec Mme Beauchaton, soi-disant que Mme Beauchaton, elle lui dit que c'est pas de son ressort qu'il y a la gale sur le terrain. Mais à qui on doit s'adresser, alors ? Si c'est pas son ressort à Mme Beauchaton, elle avait le projet des villières, M. le maire, comme il m'a dit, m'a dit que je lui ai donné l'opportunité de construire 4 maisons aux villières, j'ai eu des référés à cause des, on va dire, des riverains de Saunas, et M. le maire les a convoqués, il a pu les convaincre, il m'a dit. Il m'a dit que je les ai convaincus, et il comprend pas que Mme Beauchaton, elle en est toujours au même point. Et Mme Beauchaton, je vais vous dire une chose, c'est un désastre, monsieur. Je dis bien Mme Beauchaton, c'est un désastre. D'ailleurs, elle devrait pas s'occuper de nous, des gens du voyage. Parce qu'elle touche de l'argent pour s'occuper quand même de nous. Et bien elle devrait pas la toucher, monsieur. Parce que de laisser vivre des gens comme ça, et ses promesses qu'elle nous a faites entre quatre yeux à Chambéry-Métropole, « Ah ben oui, je vais m'occuper de votre cas ici et là, je pense que vous êtes une famille qui est bien. » Alors vous voyez, regardez-moi, c'est là que je vis. Je vis pas de l'autre côté, dans l'autre terrain. Vous voyez, monsieur, est-ce que vous voyez quelque chose qui est sale ? Vous qui vous laquez à les filmer, vous voyez des trucs qui sont sales ? Non, mais nous, on est obligés de supporter les feux, la crasse, tout. Et on en a marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, monsieur. Je vais vous dire franchement. Elle, elle vit bien. Je pense qu'elle vit dans une petite maison de bourges. Vous voyez où on vit, nous ? Alors moi, je demande pas le 4 étoiles, même si j'ai un mobilhomme un jour sur un bout de terrain. C'est pas grave, mais au moins, j'ai eu la tranquillité et la propité.